50 ans de dévouement pour répondre pleinement à la mission à elle confier. De quoi se satisfaire pour l'union des groupes bibliques du Burkina, mais surtout se réarmer pour les missions futures. Les festivités du cinquantenaire se sont refermées par un moment de reconnaissance à l'endroit des pionniers du mouvement et des exhortations à poursuivre la formation des élites. Le compte rendu de la célébration avec Daouda Ouattara et Karima Bikienga. Une prière pour la nation burkinabé, puis la fanfare en tonne de dix tanières. Dans ce palais de la jeunesse, Jean-Pierre Guingané, c'est le jubilé d'or de l'union des groupes bibliques du Burkina, IGBB. Une halte pour évaluer les acquis. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a permis de faire durant ces 50 ans. Il y a beaucoup de vies qui ont été transformées. On a aujourd'hui des anciens membres des groupes bibliques qui ont des responsabilités dans l'administration, dans les églises. La présence de toutes les communautés ici présentes montre la cohésion, tant souhaitée par le gouvernement, qu'ils continuent ce que les déventieurs ont sémé. Ils ont sémé, ils ont arrosé. Il faut que l'âme qui a grandi pose des fruits. Le cinquantenaire de l'IGBB, c'est aussi un moment de réflexion pour l'avenir. Le mouvement constitué d'élèves, d'étudiants et d'encadreurs évangéliques veut désormais renforcer sa présence dans les écoles et les universités. Nous allons travailler à travers la construction de lycées, la construction de foyers d'étudiants, mais aussi intensifier les formations holistiques dans divers domaines. Il y a beaucoup de fléaux qui touchent la jeunesse. Il est bon pour nous de travailler à inclure, à prendre en compte tous ces éléments-là pour que l'élève, l'étudiant, en passant par le groupe biblique, soit un citoyen accompli pour la nation et pour l'église. L'Union des groupes bibliques du Burkina est née en 1972. Elle démarre avec cinq mamers avant de grandir pour en compter des milliers aujourd'hui. La reconnaissance à ces pionniers est ainsi matérialisée à cette fête du cinquantenaire. L'Union des groupes bibliques du Burkina